Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma cuisine. Les fêtes de fin d'année vont arriver très très vite et cette semaine j'avais envie de vous proposer des recettes sur ce thème. Alors aujourd'hui vidéo consacrée à l'apéritif, vendredi je vais préparer une entrée froide et dimanche je vais faire une gourmandise au chocolat. J'espère en tout cas que ce programme vous plaît et que vous serez au rendez-vous. Alors aujourd'hui je vais en effet préparer des petits roulets feuilletés. Alors vous connaissez, vous en faites peut-être régulièrement à la maison mais c'est vrai qu'on n'a pas toujours des tonnes d'idées pour la garniture que l'on va étaler sur la pâte feuilletée. Alors aujourd'hui je ne vais pas faire une mais deux recettes. Comme d'habitude n'oubliez pas que vous pouvez retrouver la liste des ingrédients ainsi que les quantités qui seront notées en description sous cette vidéo. Vous êtes prêts ? Allez c'est parti, on y va ! Pour faire cette recette j'ai besoin bien sûr de pâte feuilletée, la mienne est faite maison. J'ai fait une vidéo d'ailleurs à ce sujet il y a quelques temps. Si vous ne l'avez pas vue et qu'elle vous intéresse, je vous l'accroche dans le petit et en haut de l'écran et je vous mettrai également le lien dans la barre d'informations. Sinon vous achetez un rouleau de pâte feuilletée tout près dans le commerce. De la viande de porc hachée, des tranches de bacon, du cheddar que j'ai finement râpé, du thym, de la western sauce, donc la sauce anglaise, de la chapelure, des graines de sésame, du sel et du poivre. Je vais préparer la farce. Alors dans un premier temps je vais prendre les tranches de bacon, les couper en morceaux et les mettre dans le bol du mixeur pour les mixer finement. J'ai mis la viande de porc dans un saladier, je vais la saler et la poivrer. Je vais y ajouter le bacon haché, du thym, la sauce anglaise, de la chapelure. Donc je vais maintenant mélanger tout simplement avec ma main. Et puis je vais y ajouter le cheddar. Alors là, quand je vois la consistance de cette farce, je pense que ça va être un petit peu difficile à étaler sur la pâte feuilletée. Donc j'ai bien envie d'y ajouter un petit peu de crème fraîche pour détendre un peu tout ça. Voilà, là, je dirais que la consistance me plaît mieux. Je viens de sortir ma pâte feuilletée du réfrigérateur. Je vais la couper en deux. Et j'utiliserai l'autre moitié tout à l'heure pour la deuxième recette. Je vais maintenant étaler la pâte feuilletée en rectangle. Et je vais faire une épaisseur d'environ 2-3 mm. Alors là, le rectangle est vraiment grossier. J'ai pris une règle et je vais faire, je dirais, là, je suis à pratiquement 32 cm de long. Et je vais faire 25 de haut. Voilà, mon rectangle n'est pas trop mal. Je vais maintenant mettre de la farce et je vais l'étaler avec une petite spatule en fine couche. Donc c'est bien ce que je pensais. Ma farce est un peu épaisse. Et pour tout vous dire, cette recette, je la sors tout droit de mon imagination. Et je l'ai en fait jamais faite. Voilà, vous savez tout, mais avec un peu de patience, on va y arriver. Donc bien sûr, vu que je n'avais jamais fait cette recette, les quantités, je ne savais pas vraiment. Alors je préfère honnêtement avoir plus de farce que pas assez. Et après, on peut très bien la congeler, cette farce et puis en faire d'autres plus tard, des roulées. J'ai terminé, ça n'a pas été si long que ça. Et voyez ce qu'il me reste comme farce. Voilà, alors on peut en effet faire d'autres roulées ou des petits friands, des petits chaussons. Ce n'est pas perdu. Maintenant, il va falloir rouler. Alors là, moi, ce que j'ai toujours un petit peu de mal, c'est le début. Parce qu'il faut quand même arriver à bien le serrer pour que, quand on va couper les roulées, ce soit joli sur le milieu. Alors, là, on y va. Donc, on va commencer à rouler. Donc, j'essaie quand même de faire quelque chose de serré, comme je vous disais. Et puis après. Voilà, on pousse petit à petit et ça se fait tout seul. Voilà, on obtient un joli boudin, un rouleau, comme vous voulez. Je vais maintenant le mettre dans du papier cuisson. Alors, je vais l'envelopper. Je vais essayer de le serrer un petit peu plus. Il va falloir maintenant que ce rouleau de pâte feuilletée farcie se raffermisse bien pour qu'on puisse ensuite couper des jolies tranches bien nettes avant de les mettre en cuisson au four. Pour cela, vous avez deux possibilités ou bien au réfrigérateur pour un minimum d'une heure, ça peut être bien sûr plus. Ou si vous n'avez pas vraiment le temps, 20 minutes au congélateur, c'est super bien. Allez, je mets ça au réfrigérateur et on se retrouve pour faire la deuxième recette. J'ai besoin de l'autre moitié de pâte feuilletée, du thon au naturel que j'ai égoutté, des tranches de chorizo, du manchego, qui est un fromage espagnol au lait de brebis, de la purée de tomate, de l'ail semoule, des graines de pavot, du sel et du poivre. On va commencer comme la recette précédente. Je vais couper les tranches de chorizo en morceaux. Je vais ensuite les mettre dans le mixeur et les mixer finement. J'ai mis le thon dans un saladier. Je vais maintenant les mietter avec une fourchette. Voilà, donc j'ai obtenu quelque chose d'assez fin, je ne veux pas de gros morceaux. Je vais y ajouter le chorizo. Alors maintenant, la purée de tomate, je vais l'assaisonner avec du sel et du poivre, puisque c'est le seul ingrédient qui n'est pas assaisonné. Tout le reste, il y a du sel, le thon, le chorizo et le fromage. Et je vais y ajouter un petit peu d'ail. Je mélange bien. Je reprends le saladier avec le thon et le chorizo et je vais ajouter au fur et à mesure de la tomate, puisque le mélange au départ est quand même relativement sec et on ne peut pas du tout le tartiner sur la pâte feuilletée, donc il faut quelque chose pour lier le tout. Voilà, donc il ne faut pas non plus que ce soit trop liquide. Il faut arriver à trouver la bonne consistance. Voilà, je pense que c'est pas mal. Et je vais maintenant râper du manchego. Le manchego est un fromage quand même plus sec que le cheddar. Du coup, ça se râpe un peu plus facilement. Je vais maintenant ajouter le fromage râpé dans mon saladier et puis j'ai également préparé un petit peu plus de sauce tomate. Je pense que je vais en avoir besoin. Je mets tout. Mon rectangle de pâte est abaissé. Je vais faire comme tout à l'heure, déposer la farce, l'étaler en couche fine et puis rouler ma pâte feuilletée farcie. Et puis, comme tout à l'heure, au réfrigérateur ou au congélateur pour que ça durcisse dans du papier cuisson. Je vous évite toute cette partie, vous l'avez vu dans la première recette. Et on se retrouve après pour couper des rondelles et passer à la cuisson. Je viens de sortir mon roulé à la viande du réfrigérateur. Il y a passé quelques heures. J'ai mis mon four à chaleur tournante à préchauffer à 180 degrés. Je prends un couteau bien aiguisé. Je vais enlever le bout pour faire une jolie rondelle. Alors, je ne suis pas du tout à ma main. Voilà. Donc, l'intérieur est plutôt joli. Alors, je vais faire maintenant des rondelles d'à peu près 1 cm. Je dirais 1,5 cm. Voilà. Je dépose ça sur une plaque à pizza. J'ai mis en effet, comme vous le voyez, du papier cuisson. Alors, pour la vidéo, je vais en faire cuire que quelques-uns. Histoire de vous montrer et puis, bien sûr, de goûter. Je vais quand même mettre l'entame, puisque, bon, même si c'est moins joli, c'est tout aussi bon. Je vais faire la même chose avec la deuxième recette. Voilà, si vous pouvez voir l'intérieur, c'est joli. Petite touche finale, avant d'enfourner, je vais prendre un pinceau à pâtisserie, un petit peu de lait. Je vais en mettre sur le dessus et puis un petit peu partout. Ça, c'est pas obligatoire. Après, si vous avez également un oeuf battu, vous pouvez l'utiliser. Ça permet en effet de dorer les feuilletés et puis également de faire accrocher les petites graines que je vais ajouter. Alors, sur les roulets à l'espagnol, je vais mettre quelques graines de pavot et, sur ce, à l'anglaise, des graines de césar. Voilà, je vais terminer et ensuite, je vais enfourner à 180 degrés pendant environ 20 minutes. Il faut surveiller qu'il soit joliment doré. Et puis, je vous retrouve dès la sortie du four pour surtout pouvoir goûter parce que j'ai hâte. Ce sont des recettes que j'ai créées et je voudrais quand même savoir si ça fonctionne ou pas. Voici mes roulets feuilletés après 20 minutes de cuisson. Ils sont vraiment jolis et je peux vous dire que dans cette cuisine, ça sent très, très bon. Allez, maintenant, trêve de blabla, je vais goûter. Je vais commencer par les roulets à l'anglaise. C'est super bon, délicieux. Ça a du goût, je trouve ça excellent. Bon, je finirai tout à l'heure. On va passer au roulets à l'espagnol. C'est tout aussi bon. Les deux parts sont vraiment bien moelleuses. C'est super bon. Je suis très contente. Je trouve que ces deux recettes sont vraiment un pur délice. Je suis contente. Voilà, j'ai réussi, je suis trop contente. Je trouve que c'est très harmonieux au niveau des goûts. Et puis, ça change de ce qu'on peut faire habituellement. Voilà. Eh bien, en tout cas, j'espère que vous aurez trouvé votre bonheur dans ces deux recettes. Ou l'une ou l'autre, ou pourquoi pas bien sûr les deux. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, bien sûr, n'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut. Je vous retrouve bien sûr vendredi pour une nouvelle recette. N'oubliez pas d'être au rendez-vous à 17h pour une superbe entrée. Je ne vous en dis pas plus. À vendredi. Je vous embrasse très très fort. Bisous. Bye bye. Sous-titrage ST' 501